... Quand est-ce que vous avez découvert l'appartement dans cet état ? Réellement dans cet état, hier. Mon mari avait eu un aperçu il y a 15 jours, puisque suite à une décision de justice, on a eu le droit d'accéder au logement pour des mesures de géomètre, puisque c'est un bâtiment qu'on a mis en vente il y a maintenant bientôt un an et demi. Et pour conclure les ventes possibles, il nous fallait des mesures de géomètre et la mise en place d'un syndicat de copropriété. Et donc on devait accéder à ce logement-là, chose qui nous était impossible puisqu'on n'arrivait pas à joindre le locataire. Et en fait, après multiples démarches auprès d'huissiers et d'avocats, on a eu une décision de justice fin d'année pour pouvoir accéder à ce logement et faire les mesures sous contrôle d'huissiers, avec un serrurier et le géomètre. Mon mari s'est présenté ici pour pouvoir entrer dans l'appartement. Le locataire n'étant pas là, ils ont tenté d'ouvrir le logement. En fait, la porte était bloquée avec tous ces immondices. La porte ne pouvait pas s'ouvrir de plus de 30 centimètres. On ne pensait pas que c'était à ce point-là. On pouvait imaginer que la porte était bloquée, mais pas pour ces raisons-là. Vous avez croisé votre locataire ? Oui, il y a un matin, il était là. En fait, il ne vit plus, vous pouvez l'imaginer, dans le logement. Il reconnaît qu'il a en tort, que c'est de sa faute, il ne comprend pas. Il n'a pas d'explication, il est penaud. J'ai beau être en colère, révolté, c'est une personne qui a besoin d'aide, clairement. C'est une personne qui a besoin d'aide.